Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, Ouzabwa, attaque la diaspora. Et la fin de l'année 2019 risque d'être merveilleux pour certains d'entre nous. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, J'ai reçu d'abord une information provenant des réseaux qui travaillent aussi avec les services secrets de Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets du Congo ou de la tyrannie. Il y a des républicains qui disent qu'on ne peut plus supporter ça, qu'on cherche à éliminer les résistants, les gens qui luttent pour la liberté du Congo. Et donc, ils ne tolèrent plus ça. Et c'est les raisons pour lesquelles les informations sortent de leur service. Donc, j'ai été informé par ces réseaux. Puis, par un autre réseau, à travers un mail qui m'a été envoyé. Et puis, hier soir, l'information a été confirmée par un grand résistant qui a l'âge, je pense, de l'âge de Sassou Nguesso. Donc, il a dit, il y a ton gars, attention, 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 on veut vous éliminer. Il y a du renfort. Il y a des moyens qui ont été mis en place pour attaquer. Et Sassou veut du résultat. Sassou Nguesso, au lieu d'avoir les résultats pour avancer ce pays, qu'il est venu le trouver quand il était arrivé au pouvoir, ce pays faisait partie des pays en voie de développement. Maintenant, aujourd'hui, c'est un pays qui est au quart monde. Et lui, il ne veut pas des résultats. Les résultats pour lui, c'est détruire les pays. Mais les résultats aussi pour lui, c'est pour assassiner des gens. Donc, Denis Sassou Nguesso a préparé des assassinats ciblés dans la diaspora congolaise de France, du Canada et des États-Unis. Je vous informe que les mercenaires blancs, arabes et noirs, sont prêts à passer à l'action, soit par des empoisonnements, ou par des guetapons, ou par des violences physiques. Voilà. Donc, il faut, nous nous préparons. Donc, en sortant dans la rue, vous pouvez vous retrouver dans une bagarre, ou dans un truc, autre. Nous avions eu beaucoup de tentatives comme ça. Et donc, cette information, je suis là pour alerter les uns et les autres. Je ne connais pas la liste de ces gens qui souhaitent assassiner. Mais il me semble que moi, j'ai fait déjà partie. Bernard Pongu, au Canada, déjà. Et il y en a d'autres. Ils ont leur liste. Je vous informe que mon sosie a passé 5 heures à l'aéroport international de Brazzaville. Il venait de France par le vol Ethiopian Airlines. Arrivé à Brazzaville, au service de la police défoncière, il est resté 5 heures. On croyait que c'était à Yatonga. C'était moi. Vous imaginez. Donc, nous sommes des revenants. Pour eux, ils ne voient plus comme des vivants. Nous sommes ici en Occident, dans le monde libre. Heureusement pour nous. Donc, là, ils cherchent à nous éliminer. Mesdames, messieurs. Et pourquoi Sassoum Gesso cherche-t-il à nous éliminer ? Déjà, un, il est aux abois. Deux, son régime est agonisant et à bout de souffle. Trois, il risque à tout instant d'être chassé du pouvoir par la volonté du peuple. Et donc, pour lui, il dit que, bon, le problème, là, ce n'est pas lui-même qui en est responsable. Mais le problème, ce sont ces activistes congolais qui, certains sont dans les manifestations, d'autres dans les médias et réseaux sociaux, qui salient son image. Donc, lui, il croit que le problème, c'est nous. On a un tout-pouvoir ici, en Occident, qui n'a pas bien travaillé. Et qu'il y a des citoyens, qu'ils soient intellectuels ou citoyens ordinaires, les critiquent. Et le président dit, non, c'est votre faute. Moi, je vais vous assassiner les uns et les autres. Et c'est ça, ce personnage-là, qui s'appelle Denis Sassoum Gesso, l'ancre de l'animal. Donc, Sassoum veut du résultat. Donc, les gens sont là. Les formations concordent. Donc, nous alertons l'opinion, déjà, nationale, et que voilà la nature du régime. Sassoum a quand même un lourd capital décès de plus d'un million de morts. Il en a tué intellectuels, quatre civils, politiques et militaires. Mais ça ne s'arrête pas. Mais, malgré ce massacre, il est aux abois. Et ce lendemain risque d'être problématique, mesdames, messieurs. Donc, Sassoum Gesso envoie du lourd pour les empoisonnements, la violence, les guetapons et autres. Donc, sans oublier qu'ils ont des renseignements. Donc, nous sommes... Bon, oui, vous avez par exemple pu voir deux tentatives d'empoisonnement, moi, l'année dernière. Oui, un d'assassinat par armes à feu. Et dernièrement, au début de l'été dernier, c'était une tentative d'empoisonnement. En voulant passer par ma femme. Et donc, nous sommes vraiment avertis. Nous allaitons la police technique et scientifique française et aussi le système judiciaire français. Que vous n'allez pas préparer encore des bains de barca, comme la France assassinait... On assassinait les intellectuels africains sur son territoire. Donc, Sassoum Gesso est aux avoirs. Il veut passer à cette histoire post-coloniale où on assassinait les Africains pour protéger les intérêts, soit disant, de la France. Bon, donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe, comment faire les renseignements français. Mais nous sommes informés que Sassoum Gesso a investi énormément d'argent pour assassiner un certain nombre d'individus. qui peut être Donald Opérateur, qui peut être Roland Nitu, Ayadonga, Bernard Apongi, Joé Kurtis, et des choses comme ça. On a entendu les noms. Donc, nous, nous alertons tout le monde de prendre votre responsabilité. Oui, la meilleure sécurité, c'est de se préserver soi-même, de faire attention. Eh oui, on connaît leurs méthodes, les empoisonnements, vous connaissez. Eh bien, c'est peut-être passé, je ne peux pas vous faire un cours de biologie ou de toxicologie. Voilà, on connaît ça. Donc, prenez vos précautions avec ceux qui vous fréquentez, là où vous mangez ou là où vous buvez. les trucs de contact, hein, les poisons, ils agissent, il y a des poisons les plus violents, c'est ceux qui ont main dans la bouche. Ou ceux qui touchent la peau, les contacts, ils ne savent pas quelle nature de poison ils ont. Et deuxièmement, bon ben, c'est surtout la violence. Les guetapons ou les voitures qui peuvent tourner à tête à queue, à tête à queue, et tout compagnie. Donc, ils sont en France, ils agissent en toute habilité, enfin en France. Le problème, c'est que le régime de Sassou Nguesso n'est pas éternel, il va partir. Mais c'est eux qui jouent un jeu dangereux. Et pourquoi ? Parce que M. Denis Sassou Nguesso, je vous informe que ce n'est pas ni Bernard Pongui que vous cherchez à assassiner, ni Ayatonga que vous cherchez à assassiner, ni les Roland Nitu que vous cherchez à assassiner, les indignés, les 242, hein, Alain Kippo, et lui, et n'oublions pas les Donald Opérateur, et voilà tout ce monde-là, hein, même les Harold Garcia Samba de Brazanouz, il y en a plein. Mais ce n'est pas eux qui vont vous traiter indignement. Nous sommes la voix de son voix. Nous sommes des citoyens congolais. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs envers son peuple et sa nation, contre l'oppression ou l'injustice. Notre droit, notre devoir est noble et légitime. Vous n'avez aucun pouvoir de nous interdire notre droit à la civilisation. Nous sommes dans la grande famille de la civilisation. Mais vous êtes sortis de la grande famille de la civilisation. Vous êtes du côté de la petite porte de la civilisation. C'est vos affaires. Je vous informe, M. Sassou Nguesso, vous le savez très bien, votre capital dessin. D'ailleurs, des années 70, on ne sait pas que pensent les partisans de Mare Nguabi au moment où vous serez arrêtés, où vous allez perdre le pouvoir. Je ne sais pas comment pensent les partisans de Massamba Débat au moment où vous allez perdre le pouvoir. Je ne sais pas comment pensent les partisans du cardinal Mibiaïda au moment où vous allez perdre le pouvoir. Je ne sais pas comment pensent les partisans de tous ces morts-là, les Diawara et tout ce monde-là, les Kinganga et autres. Tout ce que vous avez assassiné, en nous visualisant les crimes d'État, les crimes politiques, qui s'étaient industrialisés depuis que Sassou Nguesso a commencé à prendre le contrôle de ce pays. Tout ce qui vous a ramené au pouvoir en 1997 à nos jours, vous avez assassiné plein, emprisonné d'autres. Certains sont en exil. Deux sont terrés comme des rats. Une poignée de gens continue à vous soutenir. Mais d'ici peu, vous allez perdre le pouvoir. Mais ce n'est pas nous qui allons vous attraper. Et tant que je prends l'avion, si je ne veux pas arriver à Basavie dans un climat d'insécurité, tout sera d'abord sécurisé pour que cette matière grise, c'est résistant, c'est vrai. Les congolais qui veulent restaurer ce pays, viennent, ils ne peuvent pas venir sans sécurité, mais en attendant, qui va régler votre sort et de tout ce monde-là. Ces gens qui sont parmi vous, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des VR de conscience. On vous alerte comme les Ciavois. Donc, vous venez nous attaquer parce que le problème pour vous, c'est à cause de nous et que votre image est souillée partout dans le monde, à travers l'agriculture globale, les médias et réseaux sociaux. Et c'est très bien comme ça. Parce que vous êtes derrière un poutiste, un président de fait, un assassin criminel qui ne cherche qu'à assassiner. Et pourquoi me dit-on encore ? Donc, votre problème, c'est vous-même, ce n'est pas nous. Donc, pour le reste, c'est le peuple qui va gérer votre situation. Et oui, ce qu'on appelle l'expression de la volonté générale. si ça se termine dans le chaos, je vous informe, M. Sassou Nguesso, il y a des plus, Sassou Nguesso, durs que vous. Il y a des, il y a des gens de Mnukou Kemba qui empoisonnent les gens avec des services secrets. Il y a des plus, plus que ça. Au moment où il y a des... Qu'est-ce que... Attends. Sassou Nguesso, qui sera la place des gens de Mnukou Kemba ? Avec tous ces mal que vous avez faits, qui sera la place des effrées mboulos à l'intérieur ? Avec les informations, les services secrets que vous mettez avec les renseignements. Et autres. Les mêmes causes clés, les mêmes effets. Eux, ils vont pratiquer les mêmes méthodes que vous avez utilisées contre vous. Mais nous, on ne sera pas encore là. Donc, vous vous acharnez à nous, c'est une lâcheté. Vous êtes lâche. Un lâche qui abuse des moyens de l'État pour prendre ce côté-là pour financer les gens. Et j'en appelle ceux qui sont les tueurs. Les tueurs, quand nous avons envoyé les empoisonneurs. Bon. Peut-être que vous n'êtes plus récupérable. Donc, on ne peut pas... Quand on est humain, on ne raisonne plus les gens qui ne sont plus humains. Mais si vous êtes humain, en tenant compte de la réalité de ce pays, de la situation socio-économique, humanitaire et autres, il faut être dans un autre stade pour aller chercher, assassiner les gens qui luttent pour la liberté, la dignité, la justice, le quartier sacré de la vie humaine, le but de la condition humaine de votre propre pays. Et vous financez ça. Venez nous attaquer. Avec tout ce qui se soit déjà tué. Ils n'arrêtent pas. Ils ne tueront pas tous les Congolais. Parce que quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui revient, qui sont. Donc, j'ai déjà fabriqué beaucoup d'ayatongas. J'ai été dans une famille, je te donne une révélation. J'ai été dans une famille dont le père est couillou, sa mère est ma croix. Donc, les deux tribus, voisine. Le papa prend les photos comme ça. Il explique à ses enfants et petits-enfants. Sassou, c'est le méchant. Et les enfants, petits-enfants, il dit pourquoi il est méchant. Donc, il éduque les filles. C'est les méchants. Ça, c'est des couilloux et ma croix. Mélange. Et donc, comme dans tout le pays, il y a des gens qui sont déjà entraînés et conditionnés contre vous. Donc, on ne peut pas les morts de main contre vous. C'est à cause de vous. Donc, si vous n'arrêtez pas à jouer au grand banditisme, au grand criminel, vous allez terminer très mal. Et nous, on ne sera pas là. Au moment que vous allez chuter, je ne sais pas comment vous allez peut-être terminer votre tyrannie comme Samendo ou comme Tiostescu, vous voyez, ou comme Saddam Hussein. Je ne sais pas tout. On ne sait pas. Je ne sais pas comment vous allez terminer cette tyrannie. Et donc, vous envoyez les gens ici pour nous assassiner. Donc, peuple congolais, vous êtes avertis. Nous sommes au courant que Sassoon Gesso vait du résultat d'ici la fin de l'année. Donc, il veut assassiner. Donc, quand les gens ont déjà reçu l'argent, c'est un contrat. Donc, ils ont reçu l'argent peut-être un à compte pour assassiner. Sassoon a déjà tiré sur le général Mbaou ici en France. Vous connaissez l'affaire à tuer encore au niveau de la justice. Sassoon a tué un ancien agent de la DGSE, Service Secrets Français. Combien il a encore tué ? Il en a beaucoup tué. Vous imaginez les dangers qu'il représente ce monsieur. Et vous représentez le danger de la prestation de ceux aussi. parce qu'il n'y a pas de monopole de faire ça aux autres. Non, on a une main. Non, on dit que toute la prestation ne veut pas se jouer par la responsabilité, par l'association. Elle sera individuelle. Le droit doit agir. L'éducation et la morale et la transmission des valeurs d'un nouveau Congo. Ça, c'est notre idéal. Mais vous venez nous assassiner. Vous serez à assassiner. Vous êtes un lâche. et je l'informe à la police française, à tous les services français. Si vous n'êtes pas avec Sassou, si je m'aime ici en France, c'est à cause de Sassou qui est souri de ce régime. Et je dis à toute ma tribu, toute carte de ma tribu ou toute congolaise que si Sassou nous tue ici, prenez votre attention de faire pareil. Parce qu'on ne méritait pas ça. Je laisse le message à la famille, à ma tribu, à tous mes cadres. On a plein qui vont prendre le compteur du pays après. Si Sassou nous tue ici, faites pareil à ces gens-là. Sans distinction. De ce membre-là, de ce clan-là et de tout ce monde-là. Parce qu'on leur a envoyé des vidéos, des lettres et rappels devenus humains. Mais ils ne sont pas là. Donc nous, on nous prépare aussi. On n'a plus peur. On n'a plus peur. On est à notre esprit. Mais on s'y protège. Sassou croit qu'il est fort ici en France. mais nous avons aussi les contre-espionnistes, les contre-espions qui sont aussi entre eux. Et demain, ils vont nous fournir beaucoup d'informations sur ces gens-là. D'abord ici en France, qu'on connaît déjà. Nous avons dit, il y a une liste des empoisonneurs qui sont venus du Congo et d'autres qu'avec les réseaux. Donc, les gens travaillent dans l'ombre. Mais votre sort, si ça se tombe à toute instant, mais je ne sais pas, vous prenez l'avion ici, vous rentrez au pays, personne ne vous dira. Vous allez au cachot. Vous allez terminer toute votre vie au cachot. Parce que vous étiez venus ici pour nous assassiner. On a des noms de ces gens-là. Donc, continuez à faire votre jeu. Le service des gens de Miko Kemba est dans la région de la Kivet. C'est ma région. Les tribus majoritaires d'origine des Sassoum-Gesos, c'est aussi ma tribu. Donc, ces services, c'est qu'on connaît des gens. Donc, on nous informe. Donc, on connaît la liste. Au moment venu, on aura tout. et un à un, méthodiquement, on vous attrapera. Partout où vous serez, en Europe, en Occident et autres, on vous enverra au pays. Mais si vous restez ici, nous trouvons d'autres méthodes pour alerter via les médias, les réseaux sociaux, alerter via l'opinion internationale. Voilà, ce sont les empoisonnés qui ont été en train et les conditions pour tuer les gens. Voilà ces gens-là. Nous avons les noms, vous avez les visages. Donc, faites attention. Et merci.